Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors dans cette vidéo je vais vous parler, vous allez voir, de 5 métiers typiquement japonais que l'on ne trouve pas dans les autres pays ou pratiquement pas ailleurs et qui reflètent vraiment certains aspects très particuliers de la culture japonaise. Alors je ne vais pas vous parler des pousseurs dans le métro à Tokyo, vous savez les employés de métro qui poussent les gens pour que tout le monde puisse rentrer dedans en période de forte affluence, non non je vais vous parler de d'autres métiers, des trucs assez marrants, assez étranges pour nous francophones. Juste après, je vous parle de tout ça juste après, le générique. Ah là 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 là, vraiment pas évident d'en retenir que 5, parce qu'il y en a plein, il y en a énormément des métiers un peu bizarres, typiquement japonais, mais j'en ai sélectionné quand même 5 pour cette vidéo et si vous voulez que je refasse des vidéos sur le sujet avec d'autres métiers, et bien faites-le moi savoir en commentaire. On commence, premier métier, c'est l'homme à tout faire japonais. Et là vous allez me dire, bah l'homme à tout faire ça existe en France aussi David, pas qu'au Japon. Oui mais là c'est l'homme à tout faire japonais, donc il ne va pas faire le ménage, il ne va pas faire le jardin, non non non, il y a des sites d'ailleurs qui sont spécialisés dans le Osan Lentareu, l'homme à tout faire japonais. Osan, c'est l'homme d'âge mûr 40-50 ans. Et puis Lentareu, donc c'est la location. Ils ont chacun leur profil, leurs photos, ce à quoi ils sont bons ou pas, et puis le tarif. Alors apparemment c'est à peu près millième de l'heure, c'est à dire 8 euros de l'heure, donc c'est pas excessivement cher. Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc c'est là que c'est intéressant. Comme ils sont japonais, ils vont avoir un rôle typiquement japonais. Vous savez, dans la culture japonaise, par rapport, face au client, le client n'est pas roi, le client est Dieu, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, face au client il faut souvent s'excuser au Japon. Et parfois le client, quand ça se passe mal, le client veut parler au supérieur hiérarchique et le client veut des excuses même du supérieur hiérarchique. Alors si on est dans le magasin, évidemment là, le supérieur hiérarchique, il faut l'appeler pas le choix. Mais par exemple, pour des commerçants qui font du porte-à-porte. S'il y a un problème avec un client, et bien dans ce cas-là, le vendeur va donner rendez-vous au client et va dire oui, je préviens mon supérieur, il va venir avec moi, on va vous faire des excuses. Et donc, c'est pas rare que le vendeur vienne avec son patron, avec son supérieur hiérarchique, directement chez les clients pour faire de plates excuses. Je vous laisse imaginer. Mais alors là, bon, c'est un petit peu la honte. Il risque de perdre son travail, le vendeur, si il en parle à son vrai patron. Donc qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va tout simplement faire intervenir un homme à tout faire. Il va le louer, il va louer un homme à tout faire qui va se faire passer pour son patron. Il va venir, va aller chez le client, avec lui, pour s'excuser à la place du vrai patron. « Chers clients, je vous ai amené mon patron. » Voilà, on s'excuse tous les deux platements. J'espère que vous ne vous en voulez pas trop. Continuez à acheter nos produits, etc. Et donc, l'homme à tout faire. Oui, apparemment, ça sert vraiment à ça. Pas qu'à ça, évidemment. Il peut quand même faire le ménage, si vous le voulez. C'est un homme à tout faire, comme le nom l'indique. Mais il y a aussi cette utilisation très typique de la société japonaise. Moi, ça m'a énormément surpris quand j'ai appris ça, que ça existait. On enchaîne avec un deuxième métier étrange, une fois de plus, et toujours au Japon. Celui de hostesseux dans les bars, hôtesse dans les bars. Hôtesse dans des bars qu'on appelle des kabakura. Kaba, ça vient de cabaret, et kula, ça vient de kulabe, club. Donc, cabaret club, kabakura. Alors, ces hôtesses, ce ne sont pas des prostituées ou des prostituées déguisées. Non, 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 ce sont simplement des personnes, des femmes, qui vont accompagner les clients pendant la soirée et faire la discussion. Elles vont essayer de faire monter la facture. Elles vont discuter, elles vont essayer de mettre le client le plus à l'aise possible. Et puis, elles vont faire consommer le client. Plus le client consomme de verre et de bouteilles d'alcool, et bien plus elles auront une commission élevée, évidemment. Ce sont des femmes qui sont souvent jolies, puisque quand même il y a cet aspect-là pour l'homme japonais, justement, de pouvoir passer la soirée, même s'il ne se passe rien de plus que de discuter avec une ou plusieurs jolies demoiselles. Et ces clubs sont souvent utilisés dans les réunions d'affaires. Je vous explique. Il y a, pour un gros contrat, deux entreprises qui doivent discuter des détails du contrat. Et avant de signer, ils vont se donner, les représentants des différentes, des deux entreprises, vont se retrouver justement dans un cabacola. Et ils vont discuter du contrat, ils vont discuter du boulot, mais en plus de ça, ils sont accompagnés de différentes femmes qui vont également parler, discuter avec eux. Comme ça, ils sont fiers, ils sont entourés de charmantes dames, et ils vont comme ça parler business, parler boulot. Alors, ils ne parlent pas que business, ils parlent de tout. Ça peut être pour le business, mais ça peut aussi être des conversations de tous les jours, puisque ces femmes sont très à l'aise, justement, pour discuter de tout type de sujet. Puisque c'est leur métier, ce sont de très bonnes communicantes. Le métier de hostess, alors je ne sais pas si ça existe en France, mais je ne crois pas, en tout cas, je ne pense pas que ça soit utilisé comme ça pour les réunions de travail. Lorsqu'il y a justement des signatures de contrat, et puis une fois que les employés, les représentants des différentes entreprises, voilà, ont bien bu, ont bien discuté avec les demoiselles, c'est plus facile après pour signer, ils se sentent allés, se sentent bien, et c'est plus facile pour signer le contrat. Voilà, j'oubliais, rassurez-vous mesdames, l'inverse existe aussi, il y a aussi les hôtes, les rostos. C'est la même chose, mais avec des hommes qui discutent avec des clientes de la jante féminine. Troisième métier, vraiment japonais celui-là, les nettoyeurs, enfin non, plutôt les nettoyeuses d'oreilles. Les nettoyeuses d'oreilles. Non, vous ne rêvez pas. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Eh oui, parce que je me suis demandé la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Il y a quelques années, on m'a parlé de ces mimisogis, de ces nettoyages d'oreilles, faites par des femmes, à des hommes, dans des cafés. Ce ne sont pas des bars comme tout à l'heure, puisque là on ne consomme pas d'alcool normalement, ce sont juste des cafés avec des employés qui nettoient les oreilles des clients, souvent des clients masculins. Et j'ai entendu ça il y a quelques années, lorsque j'empruntais, je louais des locaux avec d'autres, enfin je co-louais des locaux avec d'autres auto-entrepreneurs. Et dans le groupe d'auto-entrepreneurs, il y en avait certains qui voulaient lancer dans quelques années ça, un club, un café, avec des nettoyeuses d'oreilles. Voilà. Et alors le principe, parce que je ne comprenais pas l'intérêt, le principe c'est que l'homme a la tête posée comme ça sur les genoux de la femme, de l'employé, et elle va nettoyer très très soigneusement évidemment l'oreille gauche puis l'oreille droite du client. Je pense que dans l'imaginaire de l'homme japonais, il y a une connotation, sexuelle, j'imagine, mais franchement, personnellement, je ne me comporte pas. Voilà. On est d'accord ? On va passer à la suite ? Parce que là, je... Allez. Pour se remettre un peu de nos émotions, on va parler maintenant du quatrième métier et du mariage. Du mariage au Japon. Vous le savez sûrement, il y a beaucoup de mariages au Japon, enfin de cérémonies de mariages au Japon qui sont faites de manière traditionnelle, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de Japonais, de Japonaises, qui veulent porter la robe blanche. Les Japonais, eux, sont en costard et qui veulent faire leur cérémonie de mariage dans des églises. Mais alors pourquoi ? Puisque les Japonais ne sont pas chrétiens. Enfin, en tout cas, en majorité, ils ne sont pas chrétiens. Eh bien, tout simplement parce que c'est la mode. Ils ont vu ça dans des films, souvent des films hollywoodiens, avec de magnifiques mariages, avec énormément de monde dans les églises et ils veulent reproduire ça. Alors, il y a des églises, des fausses églises, il y a de vraies églises aussi au Japon, mais là, je parle de fausses églises qui ont été édifiées spécifiquement pour être louées aux familles des mariés. Et ces églises, ces fausses églises, dans ces fausses églises, eh bien, le but, c'est de rassembler beaucoup de monde. Alors, pour faire comme dans les films et avoir plein de monde, tout le monde est heureux, tout se passe bien, eh bien, comment on fait ? Lorsqu'on invite la famille, les amis, ça ne suffit pas forcément. On a peut-être, je ne sais pas quoi, 40, 50 personnes. On ne va pas remplir une église avec ça. Donc, ce que font les japonais, parce qu'ils ont réponse à tout, les japonais, évidemment, eh bien, ils vont payer de faux invités. Et c'est pour ça que je parle de métier, puisqu'on peut, au Japon, se faire rémunérer pour participer à un mariage dont on ne connaît personne, dont on ne connaît ni le marié, ni la mariée. Voilà, puisque c'est le mariage de parfaite inconnue. Mais on est invité, on est rémunéré pour ça, et on se fait passer pour un membre de la famille ou pour un ami, voilà, on participe, on remplit tout simplement la salle. Voilà. Imaginez à votre mariage que vous ne connaissiez personne, enfin, pratiquement personne, puisque tout le monde a été embauché pour participer. C'est un peu bizarre, quand même. On voit bien l'importance de l'apparat, l'apparat au Japon, l'apparence, l'apparat. Il vaut mieux avoir une salle pleine de monde que l'on ne connaît pas plutôt que ses amis et sa famille seulement. S'il n'y a pas assez de monde, si c'est trop vide, ça ne va pas. Donc, ce métier du kekonshiki, qui est la cérémonie de mariage no shusekisha, le participant, donc kekonshiki no shusekisha, le participant à la cérémonie de mariage, c'est un métier comme un autre au Japon. C'est un petit boulot. Allez, on passe au cinquième et dernier métier qui n'est pas des moindres. On reste dans les histoires du mariage. Et ça a un lien avec ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai parlé des invités, mais imaginez aussi que pour faire un mariage dans une église, on est d'accord, il faut un prêtre. Et essayez d'imaginer un petit peu le nombre de jeunes japonais qui veulent se marier dans une église par rapport au nombre de prêtres disponibles et présents au Japon. Il y a un différentiel énorme. Alors, qu'est-ce que font les japonais pour avoir leur occidental prêtre comme dans les films ? Eh bien, ils vont embaucher quelqu'un un peu comme moi de couleur pâle pour jouer le rôle du prêtre. Eh oui ! Alors, personne n'est dupe, rassurez-vous, mais ils vont quand même embaucher quelqu'un, même si ce n'est pas un vrai prêtre, ce n'est pas grave, tout est dans l'habit. Au Japon, l'habit fait le moine, enfin plutôt, l'habit fait le prêtre, puisque donc, on est payé, rémunéré, pour se faire passer pour un prêtre, dans une fausse cérémonie chrétienne, une vraie cérémonie de mariage, mais une fausse cérémonie chrétienne, parce qu'il n'y a rien de religieux là-dedans, personne n'est dupe, évidemment, et le côté religieux, c'est juste l'image, c'est juste de l'apparat. Et ça montre bien un aspect, justement, de la culture japonaise, l'importance de l'apparence, justement, de l'apparat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout est dans la mise en scène, ils font vraiment très attention aux détails, les japonais. Et donc, il leur faut un prêtre, bien habillé, excusez-moi, c'est l'ordinateur qui fait du bruit, bien habillé, comme un prêtre qui a son texte, voilà, en japonais, avec peut-être un petit peu d'anglais par-ci, par-là, pour faire bien. Encore une fois, pour l'image. Alors, je n'ai jamais fait ce petit boulot-là, mais on me l'a déjà proposé une fois. Alors, j'avais refusé, parce que ça me paraissait bizarre et je ne comprenais pas trop, parce que pour moi, je ne pouvais pas faire prêtre puisque je n'étais pas, enfin, ce n'est pas mon métier, donc pour moi, je ne comprenais pas comment j'aurais pu faire prêtre, déjà. On m'a expliqué ensuite pourquoi il y avait des Occidentaux qui servaient de prêtres, enfin, de faux prêtres au Japon. Maintenant, j'ai bien compris, mais bon, ce que ça ne m'intéresse, pas tant que ça. Mais je peux comprendre que certains fassent ça pour arrondir leur fin de mois puisqu'apparemment, c'est bien payé. Donc, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que des Occidentaux fassent ça à plein temps non plus au Japon. C'est plus un petit boulot, un métier qu'on fait de temps en temps. Mais c'est assez cocasse, assez rigolo, je trouve. Donc, il y a le métier de faux prêtre au Japon dans des cérémonies de mariage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des métiers qui vous ont choqué ou si vous avez des questions ou si, au contraire, il y a des métiers que vous aimeriez bien essayer au Japon. Vous avez peut-être trouvé une nouvelle vocation grâce à cette vidéo, je ne sais pas. Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. et j'ai deux messages à faire passer. Le premier, c'est que, très important, il va y avoir très bientôt un live avec Iri. On organise ça pour le 23 décembre, c'est un dimanche et on fera ça à partir de 11h, heure française. On prévoit un live spécial Noël avec une partie FAQ. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous poser vos questions sur le Japon, sur notre vie au Japon ou sur n'importe quel sujet, ce que vous voulez. J'espère que ça vous fait plaisir. Et maintenant, je tiens aussi à remercier du fond du cœur les tipeurs, les personnes, les abonnés qui me soutiennent sur Tipeee, qui soutiennent la chaîne. je tiens à remercier Alcana, Delphine, Cowette, Sparodark, Olivier S, Christine, Adrien, Gueldam, Francesco et Ludovic, dont le surnom c'est Lamite en pulau vert. C'est assez rigolo comme surnom. Voilà, j'ai bien lu ton pseudo comme tu me l'as demandé. Arigato gozaimasu ! Je vous fais, à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, je vous fais à tous de gros bisous. J'attends vos commentaires, vos réactions. et puis n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, partager sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne pour les petits nouveaux qui découvrent le Japon foufoufou. Sur ce, je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane !